bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous sommes sur libreoffice impress et l'objectif sera de vous montrer comment on insère ce pied de page donc le numéro de la diapo sur le nombre de diapos dans libreoffice impress donc là je bascule de diapo 6 7 ainsi de suite jusqu'à la dernière qu'est la 8 et le reste ne bouge pas donc tout ça je vais vous montrer comment paramètres dans libreoffice impress si vous trouvez intéressant les détails que je vais vous présenter je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur gimp libreoffice ou jimic et sur ce je vous souhaite un bon visionnage alors c'est parti nous voici sur libreoffice alors on va lancer présentation une presse en cliquant ici si vous avez cette boîte de dialogue au démarrage qui vous présente les modèles que vous n'utilisez jamais je vous invite à décrocher ici on peut le faire réapparaître en allant dans outils options alors l'idée c'est de faire apparaître le numéro de diapo sur le nombre de diapo pour cela il faudra passer par affichage diapo maîtresse quand vous cliquez vous atterrissez ici et là vous avez le champ numéro de diapo alors je vais double cliquer je vais passer le curseur juste après espace barre oblique espace et je vais insérer le nombre de diapo donc insertion champ nombre de diapo voilà vous pouvez en sélectionnant numéro et nombre changer on va mettre en gras et on peut augmenter éventuellement la taille ou la couleur vous pouvez faire aussi clic doit la souris quand tout est sélectionné pour changer au niveau de caractère voilà une fois que c'est fait vous pouvez ajouter on va mettre une photo en arrière-plan alors si vous avez la chance d'avoir donc ici une image qui peut se prêter en arrière-plan donc il faut pas non plus qu'il soit ce sera trop visible vous pouvez passer par ici par diapo maîtresse insérer une image que vous allez chercher donc je veux pas la prendre celle là ce que je vais faire plutôt c'est que je vais récupérer sur pixabay cette photo clic doit la souris je vous mets le lien cette photo en description et je vais juste la coller alors bien sûr qu'on la colle ça masque tout donc soit vous faites un clic doit la souris vous allez dans disposition et vous le mettez à l'arrière pour qu'on retrouve nos éléments numéros et nombre de pages et comme on veut atténuer un petit peu l'effet de cette image on va rechercher ici donc si jamais vous avez plus image il faut cliquer sur le plus et mettre 60% hop voilà pour ce soit un peu moins pour que l'image soit un peu moins présent on va dire donc ce qu'il est possible de faire après c'est changer aussi si vous voulez date et heure au niveau de caractère là on a tout si vous n'avez pas cette affichage ici faudra regarder sinon affichage volet latéral et coucher ici donc où vous faites contrôle f5 si jamais vous n'avez pas les mêmes éléments que moi donc là j'ai fait gras italique pour date et heure et si vous voulez vous pouvez changer aussi pied de page alors ne mettez pas une couleur aussi clair que l'arrière-plan sinon on verra rien on va faire pour l'exemple on va mettre une couleur gris clair 5 on va voir donc là nous sommes dans la diapo maîtresse on va penser ça c'est important à rebasculer sur l'affichage normal là pour l'instant on voit que tout ce qu'on a mis on a préparé n'apparaît pas c'est normal il faut faire une dernière opération c'est insertion en tête et pieds de pages et il faut penser à activer alors ce qu'on peut faire ici c'est par exemple mettre version 0 1 0 1 2023 où vous pouvez ne rien mettre là et activer ici un format je vais activer ici numéro de la peau est ici je peux m je suis pas moi société fleur et on va appliquer partout pour l'instant voilà on a nos éléments qui s'apparaissent comme on peut le on le redoutait société fleur comme c'est du gris clair sur un arrière-plan qui est photo oui gris clair c'est pas très visible votre volet diapo si vous l'avez pas ici vous allez dans affichage volet diapo il doit être activé comme ça vous pouvez en appuyant sur entrée créer autant de diapo que vous souhaitez avec toujours le même fond et donc quand je vais cliquer sur la 5 on est bien sûr 5 sur 6 4 sur 6 si je je clique sur entrée ou clique droit de la souris nouvelle 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 diapo là on a lui diapo sur 8 cette diapo sur 8 ainsi de suite et le reste ne bouge pas voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu si c'est le cas je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de laisser un commentaire et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur gimp libre-office ou gémique et sur ce je vous dis à bientôt